Le Coopéresse, comme vous l'avez entendu, est une jeune organisation patronale. C'est le conseil patronal des énergies renouvelables qui est né il y a exactement six ans. Et la dernière assemblée générale que nous avions tenue, c'était il y a deux ans. Et nous comptions à peu près une vingtaine de membres. Donc aujourd'hui, deux ans après, nous avons plus que doublé le nombre de membres de notre organisation, ce qui est effectivement une grande satisfaction. Le Coopéresse aujourd'hui a acquis une grande expérience dans son domaine et surtout a acquis la confiance de l'État, qui est un partenaire privilégié de l'île du Coopéresse, également d'organisations sous-régionales comme la CEDAO, l'ECRE, et également la plupart des partenaires de la technologie financière qui travaillent au Sénégal. Alors, le taux de pénétration des énergies renouvelables au Sénégal est absolument remarquable. Ça, je pense que nous pouvons nous en féliciter. Et cela, évidemment, est le résultat de la politique, je dirais, volontariste de l'État du Sénégal, qui a voulu développer les énergies renouvelables au Sénégal. Aujourd'hui, nous avons plus de 30% d'énergie renouvelable injectée sur le réseau de Sénélec, ce qui est considérable compte tenu de ce qu'on voit d'ailleurs ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, le Sénégal, je peux dire, fait partie des champions du monde de l'introduction des énergies renouvelables dans le réseau électrique. Bon, maintenant, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je pense qu'en particulier au niveau des ménages, il faut davantage travailler, non seulement à la communication pour expliquer l'intérêt des énergies renouvelables, mais également trouver des mécanismes pour améliorer l'accessibilité des ménages aux solutions énergétiques d'énergie renouvelable. Tout à l'heure, aujourd'hui, le COPELES est devenu un partenaire fiable. Autant les institutions de la République, le ministère de l'Énergie en particulier, qui nous associent à l'ensemble de leurs initiatives, qui nous associent à la réflexion sur l'amélioration des cadres institutionnels, sur les projets en cours, idem pour le ministère de l'Environnement, avec qui il nous assure beaucoup. Et par rapport aux institutions sur les journales, aujourd'hui, l'ECRE et la CDAO sont un excellent exemple de ce que nous pouvons dire de réussite du COPELES. parce que l'association patronale, l'association patronale, l'association de l'Energie Renouvelable, nous avons un travail qui a une structure patronale de COPELES, conseil patronale des énergies renouvelables. Donc, je suis regroupé entre les entreprises de l'Energie Renouvelable. Donc, aujourd'hui, l'Assemblée Générale est en train de travailler, peut-être que le président de l'Energie Renouvelable est déjà de sélectionnant que le Conseil de l'Energie se passe dans l'Energie de 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 l'Energie. parce qu'il y a la politique et la discussion de ces résultats. Mais on peut continuer à faire de l'argent pour faire de l'énergie renouvelable au Sénégal. C'est ce qui peut permettre d'avoir une indépendance énergétique. Maintenant, on peut avoir un peu de baisse de l'argent au Sénégal sur les problèmes d'énergie. Il y a une créativité d'énergie renouvelable au Sénégal sur l'énergie renouvelable au Sénégal. Il y a une créativité d'énergie renouvelable au Sénégal. qui est un champion de mondiale de l'énergie renouvelable. Ce qui est très important, c'est qu'il y a des avantages de l'énergie renouvelable et qu'il y a une communication pour savoir ce qu'est l'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable, c'est-à-dire que l'énergie renouvelable il y a un réseau, mais il y a aussi un système solaire il y a un système solaire mais il y a un système solaire pour savoir ce qu'on peut faire et il y a aussi un système solaire et il y a un système solaire pour que l'on puisse faire un système solaire et qu'il y a un système solaire pour que l'on puisse accéder à l'énergie renouvelable. Désigné par la CEDEAO comme ambassadeur des énergies renouvelables au niveau de l'énergie renouvelable ça montre effectivement l'exemplarité du Sénégal ça montre également le travail important que le COPERS a fait pour la promotion des énergies renouvelables et que nous continuons de faire. Vous l'avez dit, aujourd'hui l'association géopolitique mondiale nous montre qu'il faut aller vers une autonomisation énergétique et pour cela les énergies renouvelables constituent bien sûr un facteur essentiel pour arriver à cette autonomisation-là. Maintenant, il n'est pas, nous ne disons pas que 100% des besoins énergétiques peuvent être couverts par les énergies renouvelables. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. En tout cas, dans le contexte actuel cela est difficile. Mais enfin, les énergies renouvelables doivent prendre de plus en plus de place dans le mix énergétique et dans cela, nous ne parlons pas bien sûr que de solaire. Il y a plusieurs sources d'énergie renouvelable. Il y a même les énergies du futur sur lesquelles aujourd'hui beaucoup de pays sont en train d'investir justement pour aller vers cela. parce que, comme vous le savez, les énergies fossiles sont aujourd'hui, quand on parle d'une perspective d'environ 40-50 ans, cela veut dire que c'est demain. Cela va arriver très vite. Donc, aujourd'hui, nous devons tous travailler à l'émergence des énergies futures. Le soleil, le solaire est déjà là. La hydroélectricité est là également. Mais il y a d'autres sources d'énergie sur lesquelles il faut travailler. Et nous passons par exemple à l'hydrogène qui est une source d'énergie sur laquelle le monde fonde beaucoup d'espoir et d'autres. Et dans ce contexte-là, notre pays, nous devons continuer à travailler à cela, investir dans la recherche et être ambitieux. Voilà.